Musique J'ai commencé par un bac STI GMA, donc génie mécanique productique au lycée Vauban. Je suis arrivée en 2008 à la CIL en alternance, donc j'ai fait un BTS, toujours en automatisme, au lycée de Plérin, en CFA, et ensuite j'ai été embauchée en CDI à la suite de mon contrat en alternance. En général, il y a quatre apprentis par année, deux en première année et deux en deuxième année. Donc moi, quand j'ai terminé mon bac STI, j'ai croisé Gilles Fallin, qui m'a demandé ce que je faisais à la suite de mon bac, donc je ne savais pas trop quoi faire. Il m'a proposé de l'alternance ici, donc c'est vrai que j'y réfléchis et j'ai accepté. Pour moi, l'apprentissage, c'est bien, parce que l'école, c'est la théorie. L'apprentissage, si on est sur le terrain, il est à nous de nous débrouiller. Je fais de l'électricité, de l'automatisme, de la supervision. Ce qui me plaît, c'est d'aller à droite, à gauche, de ne pas rester sur la même machine toute la journée. Pourquoi il y a très peu de femmes, alors là, je ne pourrais pas vous le dire. Il faut être manuel, je pense, ou il ne faut pas avoir peur. Après, je pense peut-être qu'il y a un blocage, parce qu'on se dit que c'est un métier d'homme, donc on n'ose pas. Et c'est vrai que dans les lycées aussi, on nous bloque un peu, parce que quand j'ai dit que je voulais partir en alternance, dans un métier bien spécifique, maintenance, c'est vrai qu'on m'a dit que bon, je n'arriverai pas. Est-ce que bon, il y aura des efforts à faire, il y aura des charges à porter, il y aura des mains sales. Mais non, enfin, il faut se lancer. Il faut du caractère. Ne pas se laisser marcher sur les pieds. Sous-titrage Société Radio-Canada